Bonjour, messieurs dames. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on va en avoir vos petites minutes. Pas de problème. Qu'est-ce qui vous traitez, madame ? Un petit blanc, un rouge, un rosé. Un gros citre. Un gros citre ? Vous connaissez le clairé ? Bordelé. Avez-vous de votre choix ? Est-ce que vous avez du clairé ? Oui, bien sûr. Donc un clairé, du rebordelé, est-ce possible ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Merci mademoiselle. J'aimerais vous prendre les cartes ? Oui, merci. Le quart de lait au bord de l'eau ? Non, c'était à Clairé du bord de l'eau. Ah, excusez-moi, je m'as compris. Ah bon ? Voici votre château de Parencher, Clairé Bordeaux, appellation Bordeaux Contrôlé, mis les lignes 2013, mis en bouteille au château. Ce vin est composé de 65% du cépage vers l'eau et 35% du cépage cadamé solide. Ah, c'est un truc plus que le quart de lait, ça. Je vais vous donner une petite touche d'explication sur le clairé. Ah, c'est intéressant. Saviez-vous que le clairé représente seulement 1% de la production bordelaise ? Trop beaucoup. Donc en fait, le clairé est un vin que l'on ne peut pas cacher dans une catégorie car il ne fait ni partie des rouges, ni partie, ni partie des rosés. Certaines personnes disent que c'est un rouge léger qui, comparé à d'autres, disent que c'est un rosé corsé. Pour ma part, je classerais le clairé dans une catégorie de vin tirant vers le rubis transsucide, ayant une bouche ample avec une pointe de tannin. C'est un rosé qui contient des tannins car nous le mettons en macération 48 heures. Et grâce à cette macération 48 heures, ça lui apporte une tannicité. Une tannicité plus présente que dans différents rosés. Et en plus, le salat, il ne subit pas une fermentation malaltique, donc il n'y a rien. C'est bon. Donc, comme je vous le disais, c'est un vin qui ne subit pas de fermentation malaltique, donc il a des acides qui vont rester présents. Donc, ça va vraiment permettre au vin d'avoir une très chère et une classique en bouche. Et vous ne pourrez pas dans les autres rosés. Donc, c'est un reflet que vous pouvez accompagner avec vos apéros bien frais en été. Avez vos entrées avec du bien croquant. Et avec un dessert et une soupe de frais bien frais. Mais je voulais aussi faire l'expérience parmi eux. Merci. 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 Le chef vous a exprès préparé une petite matelote à la bordelette, ce qui accompagnera très bien votre vin car le poisson est justement... Merci beaucoup. Le chef. C'est bon ? Ok. Ça, c'est bien vrai. C'est bon. C'est bon. Ah, ça sent bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Félicitations. Hmm. Bon appétit. Et voici ! Merci, merci.